Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois s'il vous plaît ? Je suis désolé de vous déranger mais est-ce que vous pouvez vous lever avec moi encore une dernière fois ? Juste avant que je prie, parce que je te remercie d'avoir acclamé ton voisin mais je te demande s'il te plaît d'acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Est-ce que tu peux acclamer Jésus s'il te plaît ? Seigneur merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci parce que lorsque tu es quelque part, ta présence est vraiment tangible, elle change des vies, elle réécrit des histoires. Merci Seigneur parce que tu es ici, merci Seigneur parce que tu changes nos vies, merci Seigneur parce que tu renouvelles notre pensée. Seigneur ce matin on est venu avec nos défis, avec nos difficultés, avec nos peines, avec nos problèmes. Et quelquefois sur les trônes de nos cœurs Seigneur, il y a tellement de choses qui ne devraient pas être là Seigneur. On court après l'argent, on court après l'attention des autres, on court après une meilleure position, après une meilleure vie Seigneur et on t'oublie. Mais ce matin Seigneur, on veut t'inviter à venir régner sur les trônes de nos cœurs. On veut que tu amènes ta vie, que tu amènes ta joie, que tu amènes ton bonheur, que tu amènes ta réalité, ton miraculeux. Seigneur on croit en toi, on ne croit pas à une religion, on croit à une relation vivante et puissante avec le Dieu Tout-Puissant. On veut te demander viens changer nos vies et qu'elles ne soient plus jamais pareilles dans le nom de Jésus. C'est par des acclamations que nous te disons Amen. 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 Vous allez bien ce matin ? Yes. Je suis tellement heureux de pouvoir apporter le message ce matin. Hier soir on était là avec Alive. Pour ceux qui connaissent Alive, c'est le groupe de jeunes du CDV des 18-25 ans en fait. Et c'était tellement, tellement puissant. C'était simple. Il y avait peu d'instruments, les voix, juste un piano, mais le Seigneur était là. Et en fait c'est ça la clé. La clé c'est de savoir que lorsque le Seigneur il est quelque part, vraiment l'atmosphère change et ta vie change, ta vie peut changer. Amen. Et je suis tellement heureux de pouvoir prêcher durant ce culte de Pentecôte. Parce qu'il y a un an de cela, le culte de Pentecôte, ça tombait du coup aussi un dimanche. Et pour faire les choses de manière différente, comme je suis différent, comme ma famille et moi on est différents. Alors on a choisi de se marier un dimanche durant le culte de Pentecôte. Et c'était vraiment, vraiment puissant. Et du coup dans une semaine et quelques, on va fêter nos un an de mariage. Et je bénis Dieu, je bénis Dieu pour cette date et pour ce jour. Et vraiment, vous savez, la Pentecôte, c'est tellement profond parce que, en fait, c'est le couronnement quasiment de l'œuvre du Christ, en fait. De cet amour inconditionnel que Dieu a pour toi, que Dieu a pour moi. Parce que le Seigneur, en fait, il est sur la terre, donc il vit son ministère. Et on le sait, le Seigneur, il est venu ici-bas pour s'identifier à ta réalité, à ma réalité, pour porter tes péchés, mes péchés, tes fautes, tes peines. Il est mort avec cela à l'intérieur de lui. Il a pris toutes les choses dont tu as honte, il les a prises en lui et il a triomphé de la mort. Il est ressuscité, il est venu sur la terre encore après la résurrection, enseigné ses disciples. Et il a dit ensuite, il est préférable que je m'en aille. Il est préférable que je vous laisse pour que le Saint-Esprit vienne et demeure en vous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter à l'intérieur de toi, qui vient te donner la vision et la direction. Et vous savez, dans ce chemin, justement, pour arriver à Pentecôte, il y a une terminologie qui a été créée, en fait. C'est un nom qui a été donné à tout ce processus de souffrance que Jésus a vécu, qu'on a appelé la passion. La passion du Christ. Il y en a des qui ont vu le film de Mel Gibson, la passion du Christ. Et en fait, c'est un moment de l'histoire de la vie de Jésus qui nous touche très profondément parce qu'on voit à quel point le Seigneur a subi pour nous. Et en fait, il y a un verset dans Luc, au chapitre 22, qui m'interpelle tellement. Et je vais lire ce verset ensuite, je vais rentrer dans le message. Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Si le verset peut s'afficher, ouais, merci. Et voilà ce que la Bible, elle dit. Puis étant sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Donc c'est Jésus qui parle. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ. Et s'étant mis à genoux, il pria. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ce qu'il est en train de demander à Dieu, c'est si c'est possible de faire autrement que de mourir à la croix. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et alla vers ses disciples qu'il trouva endormis à cause de la tristesse qui les accablait. Il leur dit, pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ce verset me touche tellement, il est tellement profond. Le Seigneur, il est saisi d'angoisse alors qu'il est venu sur terre pour cette mission exacte. L'angoisse est telle qu'il ne transpire plus des sueurs d'eau, mais des grumeaux de sang. Parce qu'il sait ce qu'il attend et il ne mérite pas cela. Parce que ce n'est pas ses fautes, ce n'est pas ses péchés. Et en fait, le but de mon message aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que cette passion du Christ, elle n'a pas commencé au moment juste avant la croix. Elle a commencé bien avant. En fait, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Quelle est ta passion ? » Pose la question à deux personnes autour de toi, « Quelle est ta passion ? » Regarde deux personnes et pose la question « Quelle est ta passion ? » Vous savez, dans la vie, quand vous grandissez à l'école, on vous pose cette question. À l'école, on vous pose la question « Quelle est ta passion ? » Tes parents te posent la question « Est-ce que tu n'as pas une passion ? » Les gens te posent ces questions-là. Et j'ai remarqué en fait que selon les périodes de vie dans lesquelles tu es, tu réponds des choses différentes. Moi, à l'âge de 12 ans, j'étais passionné de foot. À l'âge de 14 ans, j'étais passionné de danse. Environ vers 15-16 ans, j'aimais beaucoup le basket. 17 ans, j'étais passionné des filles. Et ensuite, j'ai rencontré Jésus et je suis devenu passionné de l'Église. En tout cas, c'était ma manière de concevoir la notion de passion. Et si je poserais la question ce matin aux gens, « Quelle est ta passion ? » Il y en a des qui diraient « Moi, ma passion, c'est l'architecture. » qui me diraient « Moi, ma passion, c'est les voitures. » « Moi, ma passion, c'est justement peut-être la louange. » Et moi, ça m'allait très bien cette définition. C'était ça, c'était mes passions. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à creuser en fait cette terminologie, à creuser ce mot, à observer ce que ça voulait vraiment dire, moi qui pensais être passionné de foot par exemple, j'ai réalisé qu'en fait, je n'étais pas si passionné que ça. J'ai entendu parler d'un gars qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est un petit peu connu. Et les gens disent de lui que le jour de l'entraînement, lui, il va à l'entraînement avant, il va à l'entraînement en même temps que ses coéquipiers, et il reste à l'entraînement après. C'est quel niveau de passion ? Moi, je faisais du foot, quand il pleuvait, j'étais plus si passionné que ça. Quand il neigeait, il ne faut même pas compter sur moi. Grêle, c'est terminé, je suis rentré au pays. Et le truc, c'est que ma passion dépendait des intempéries ou des circonstances. Parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment une passion. En fait, c'était un hobby. Et la passion, c'est tellement important dans la vie. Mais si tu ne sais pas le définir, en fait, ce que tu appelles passion, c'est un hobby. Et le hobby ne produit pas le même résultat. Et en fait, c'est comme quand tu parles de la foi et tu parles avec tes collègues ou avec des gens, il y en a des qui te disent, « Ah, toi, tu es chrétien, moi aussi je suis chrétien, moi aussi j'ai fait ma confirmation, etc. » Après, tu leur poses la question, est-ce que tu pries ? Est-ce que tu jeûnes ? Est-ce que, ah non, 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 mais moi je ne suis pas comme toi, je ne suis pas autant que toi. Mais c'est parce qu'en fait, leur passion pour Christ, c'est plutôt un hobby. Ils aiment bien cette idée de « j'aime Jésus », mais il n'y a pas une réelle passion. Et du coup, ça a commencé à m'interpeller. Pourquoi il y a un tel décalage ? Pourquoi moi je vais au foot une fois par semaine et je ne deviens pas un grand footballeur et quelqu'un devient un grand footballeur ? C'est parce que dans la définition même du mot « passion » qui vient du latin « patio » du grec « pathos », le terme signifie en vérité « souffrance ». Une passion, c'est une souffrance. C'est un amour tel que tu es à même de souffrir pour cette chose. Jésus-Christ, qui était tellement passionné des gens, tellement passionné de toi, tellement passionné de moi, a été à même de souffrir pour nous. Amen. La passion n'est pas un hobby. Certaines personnes sont mariées, ne comprennent pas pourquoi ça ne joue pas. C'est parce que tu n'es pas passionné de ton couple. C'est un hobby. Tu vas au travail et ça ne joue pas, c'est parce que c'est un hobby, ce n'est pas une passion. Et j'ai envie de parler de cela ce matin, j'ai envie de parler de ces éléments clés dans la vie chrétienne et j'ai surtout envie de creuser la notion de passion. Parce que tu sais, lorsque tu deviens chrétien, il y a vraiment trois mots que tu vas entendre toute ta vie chrétienne. Les chrétiens sont fans de ça, c'est extraordinaire. Ils sont fans de ça, la plupart ne comprennent pas ce que c'est, mais ils en parlent tout le temps. Le premier mot, c'est l'appel. Dès que tu deviens chrétien, tout le monde te pose la question. Est-ce que tu as trouvé ton appel ? Est-ce que tu sais c'est quoi ton appel ? Ah mais tu n'as jamais eu un livre sur ton appel ? Il te dit ça comme si tu étais né et que sur ta tête, il y avait un code barre, c'était marqué c'est quoi ton appel ? Et si tu ne trouves pas ton appel, c'est compliqué. Mais ça fait dix ans que tu es dans l'église, si tu ne connais pas ton appel, je ne sais pas si tu es au paradis, tu vois. Et c'est vraiment compliqué. Et on sait que l'appel c'est important parce que l'appel c'est une direction, ça te montre là où tu dois aller, pourquoi peut-être même tu es là. Et après tu as ce deuxième mot, la destinée. Il faut accomplir une destinée. Dieu il a un destin pour toi, Dieu il a un projet pour toi, il faut accomplir quelque chose. Et c'est compliqué ça aussi parce que tout le monde en parle, mais personne ne te dit où ça se trouve. Dis-moi où ça se trouve, parce que c'est une salle qui est cachée au centre de vie et je peux trouver mon appel et mon destin. Et en fait, il y a un écart parce que l'appel c'est le début. Et lorsque tu vis ta vie, à la fin tu accomplis une destinée. Mais au milieu de tout ça, il y a un processus. Et on sait que le processus n'est pas linéaire. On sait qu'il y a des hauts, on sait qu'il y a des bas. On sait que des fois c'est facile, des fois c'est difficile. Et pour pouvoir vivre ce processus, tu as besoin d'être passionné. Tu as besoin d'être à même, de tenir quand ça sera bon, quand ça sera difficile, quand il y aura beaucoup, ou même quand il n'y aura rien. Et de croire que Dieu, il est toujours bon et qu'il est toujours fidèle. Il y a un quatrième mot parce que la passion, c'est bien. Mais juste la passion, ça te tue. Une passion sans vision, c'est destructeur. Ce qui donne du sens à la passion, c'est la vision. La raison pour laquelle beaucoup de parents le savent, et moi je ne suis même pas parent, mais je réalise avec le temps, beaucoup de parents n'expulsent pas leurs enfants de la maison parce qu'ils ont une vision. Parce qu'ils ont une vision. Lorsqu'ils voient leurs enfants, ils ont un projet, ils pensent qu'il y a quelque chose qui peut se passer, mais c'est réel. En fait, lorsque j'étais dans l'attente du mariage, c'était tellement long et dur. J'ai donné ma vie à Dieu à 17 ans, j'ai décidé d'attendre le mariage. Et Dieu me montrait une vision et la vision t'aide. Elle donne du sens au temps. Elle donne du sens à ta passion. Amen. Et ces éléments clés sont tellement importants. Mais comme je l'ai dit, c'est des sujets dans lesquels il y a beaucoup de confusion, tellement de confusion. Et la première raison, c'est parce que souvent, on ne sait pas d'où on reçoit l'appel, d'où vient l'appel. Et si je pose la question ici, d'où vient l'appel, je ne vais pas le faire parce que je sais comment ça va finir. Si je pose la question, l'appel vient d'où ? Avec les chrétiens, c'est marrant parce qu'ils vont dire de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus. Et c'est tellement beau parce que, vous savez, les chrétiens, lorsqu'ils sont réunis entre eux, on dirait qu'ils ne parlent que de Dieu, du Saint-Esprit et que le reste n'existe pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, ils passent leur temps à écouter d'autres choses, à regarder Netflix, à être concentrés sur d'autres réalités. Et du coup, ça serait tellement merveilleux si l'appel sur ta vie, à l'instant où je parle, venait seulement de Dieu. Mais le souci, en fait, c'est que beaucoup d'entre nous, le travail qu'on fait, là où on se trouve actuellement, c'est parce qu'on a été influencés par des amis, certains par leur femme, leur mari, leurs parents. Et en fait, on se retrouve à faire des choses qui ne nous ressemblaient pas forcément parce qu'on a écouté les gens. Et encore, Dieu peut utiliser ton père, ta mère, ta soeur. Dieu peut le faire. Le souci, en fait, c'est que l'appel, en théorie, devrait venir de Dieu. Mais l'appel peut venir de toute personne à qui tu soumets une autorité. Et le souci, en fait, c'est qu'en 80% de ta journée, ce que tu écoutes, ce n'est pas le Seigneur. Ce que tu recherches, ce n'est pas Dieu. c'est difficile de prétendre que tout ce que tu vis aujourd'hui vient de lui. Amen. Est-ce qu'on me suit ? L'apôtre Paul dit quelque chose dans la Bible, et j'aime beaucoup des fois les chrétiens parce qu'ils lisent la Bible, mais trop vite, beaucoup trop vite. Il y a ce verset qui dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset par cœur et ils le disent, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc la foi que j'ai vient de Dieu. Mais ne comprennent pas que dans ce verset, il y a une virgule. Paul, ce qu'il explique, c'est ça, un principe spirituel. La foi vient toujours de ce que tu entends. Et ensuite, il parle pour lui, ce que nous, on entend, ce que moi j'entends vient de la parole de Dieu. Mais il te pose la question, toi, ce que tu entends, ça vient de qui ? Là où tu te trouves aujourd'hui, c'est qui qui t'a conduit là ? Les souffrances qu'on ressent souvent si on avait suivi le Seigneur, on ne vivrait pas la même chose. Amen. Et c'est déjà un point ultra important. L'appel peut venir de toute personne à qui tu laisses une autorité. Et le truc, c'est pour ça qu'il y a une notion de repentance, de revenir à Dieu et de poser la question au Seigneur, Seigneur, montre-moi quel est le chemin que tu as pour moi, pour qu'est-ce que tu veux dans ma vie. Amen. Et en fait, dans cette continuité-là, parce qu'encore une fois, c'est le premier point, c'est vraiment pour ceux qui prennent de notes, c'est vraiment important. Si tu ne cherches pas la présence de Dieu, si tu ne cherches pas la voix de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas poser la question à Dieu, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là ? Il n'a pas la réponse. Il va te poser la question, demande à tes amis, demande à tes collègues, demande à ta femme, parce que c'est eux que tu écoutes. Demande à Netflix, demande à Instagram. Il y en a des, c'est Facebook qui les enseigne. La manière dont ils traitent leurs femmes, certains, c'est Facebook qui leur dit comment parler à leurs femmes. Amen. Et le truc, c'est qu'il doit avoir une repentance sur ce que tu reviens à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est le créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Et maintenant, il y a quelque chose qui est ultra important, parce que lorsque tu entends ton appel, lorsque tu reçois ton appel, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, pour moi, c'est important toujours de prendre l'exemple de Jésus, parce que j'aime bien écouter les orateurs, ils disent des belles choses, des bonnes choses, mais je me pose la question, pour Jésus, comment ça s'est passé ? Jésus a vécu 30 ans, comme nous tous, 29 ans environ, et ensuite, à la 30e année, il commence son ministère. Mais il y a un moment où il est spécifiquement appelé, spécifiquement mis à part. Comment ça se passe ? Est-ce que ça va se passer comme ça pour toi ? Je ne sais pas. Voilà ce que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17. Je vais attendre que ça s'affiche. Voilà le verset. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. De que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ce verset extraordinaire. Jésus n'a pas besoin que tout ça se passe, parce que Jésus sait qui il est. Mais lorsqu'il s'approche de Jean, déjà, Jean, il comprend qu'il y a un truc qui ne joue pas. Jean, il est en train de baptiser des gens. Il voit Jésus, et il attend même Jésus. Et c'est Jésus qui lui demande d'être baptisé. Jean, il dit, c'est pas normal, c'est toi qui devrais me baptiser. Mais Jésus lui dit, chute, il est convenable de faire cela afin d'accomplir tout ce qui est juste. Pourquoi ? Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est moi qui leur donne quel est le modèle à suivre. Amen. Et en fait, Jésus vit ce temps d'appel parce que l'appel vient de Dieu et Jésus te le montre. Et c'est vraiment puissant parce que Dieu déclare quelque chose de puissant. Dieu déclare que c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu fait une distinction. Il n'est pas comme vous. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un bon enseignant. Il n'est pas juste quelqu'un qui est là pour marquer l'histoire. Il est mon fils. Amen. Dans une autre version, ça a continué en disant écoutez-le. Et donc, ça veut dire qu'il y a une distinction. Et j'ai trouvé ce verset tellement puissant et je me suis posé la question, ok, bon, Jésus vit ça. Il vit ça, Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Parce que concrètement, si moi je vis ça, je m'imagine un scénar parce que Dieu vient, Dieu te parle et maintenant tout est clair. Quand j'ai rencontré mon ami Harris, on avait 17 ans et on était au lycée ensemble. Ils jouaient à Xamak, c'était un excellent footballeur et en même temps un excellent orateur. Et il n'arrêtait pas de se poser la question. Il était torturé pendant des mois. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois continuer ma carrière de footballeur ou est-ce que je dois servir Dieu à fond ? Et il se posait cette question et je m'imagine Harris à 17 ans si le ciel s'était ouvert pendant l'entraînement et si une colombe était descendue et le Seigneur avait dit Harris, je vais faire de toi un grand footballeur et tu vas jouer au Real Madrid. Et ça aurait été tellement plus simple. ça aurait changé sa vie et ça aurait dit ok c'est bon je sais ce que j'ai à faire. Vous savez c'est extraordinaire parce que c'est ce qu'on a envie de vivre. Et si ça se passe, ma question c'est qu'est-ce qui se passe ensuite ? Comme bon chrétien forcément on va peut-être prier peut-être même sur le terrain il va tomber à genoux il va prier il va dire oh Seigneur tu es bon il va venir à l'église il va faire une offrande extraordinaire et ensuite vous savez ce qui va se passer ? Il va commencer à avoir des hautes attentes. Chaque jour il va commencer à regarder dans la boîte aux lettres ? Est-ce qu'il n'y a pas une lettre du Real Madrid ? Il va commencer à aller à chaque match à se poser la question est-ce qu'il n'y a pas un sélectionneur qui est là ? Et si ça ne se passe pas rapidement comme prévu il y aura une profonde déception. Et lorsque l'entraîneur va mal te parler il va te dire que tu ne joues pas tu vas dire tu ne sais pas qui je suis ! C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Beaucoup de chrétiens deviennent des addicts aux conférences chrétiennes. Pourquoi ? Si tu as déjà vécu une bonne conférence chrétienne tu sais que quand tu vas à la louange extraordinaire l'orateur au bout d'un moment il prie pour toi il met sa main sur ta tête il te dit tu vas devenir un évangéliste puissant le lundi tu vas au travail tu veux que les gens ils comprennent que la gloire de Dieu est sur moi et en fait tu continues à vivre et les mêmes problèmes sont là et tu pètes un câble et en fait tu te réjouis de la prochaine conférence chrétienne parce que tu n'as sûrement pas reçu toute la prophétie il faut que les gens sachent qui tu es. Amen ! Et tu pars dans un chemin compliqué. Pourquoi ça se passe ainsi ? Pourquoi ça se passe ainsi ? C'est parce que lorsqu'on reçoit l'appel on veut que tout change en fait mais on ne comprend pas qu'il y a un processus il y a un chemin et Jésus à l'instant où il reçoit son appel le verset que j'ai lu à l'instant où il reçoit je me pose la question qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il a fait une fête avec ses disciples avec sa famille je ne sais pas n'hésitez pas encore les disciples avec sa famille pour dire que bon les gars maintenant c'est clair et net j'en étais pas sûr mais là je ne suis pas comme vous en fait moi je suis le fils de Dieu je me suis posé la question mais le verset d'après direct Matthieu 4 verset 1 dit cela alors Jésus directement après fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable 40 jours sans manger sans boire va dans le désert comment c'est possible ? Le Seigneur vient le Seigneur te parle le Seigneur dit que tu es différent et ensuite il t'envoie dans le désert 40 jours où est la récompense ? Je ne comprends pas pourquoi ? On aime tellement la facilité on aimerait tellement savoir qui est-ce qu'on doit être dans 30 ans et ensuite on va attendre et ça va se passer ça va nous tomber dessus et on va devenir ces personnes mais on n'est pas éprouvé on n'est pas défié et on n'est pas en train de prouver si notre coeur est juste et au bon endroit et c'est ça qui développe la passion qui montre que j'ai un amour tel pour cette mission que tu m'as confiée Seigneur que je vais te suivre dans les bons comme dans les mauvais moments le Seigneur a reçu cette confirmation et il a été tenté il a été tenté pour nous démontrer que son coeur était juste après cela le Seigneur était dans des maisons il y avait des prostituées il y avait des gens de mauvaise vie mais le Seigneur savait pourquoi il était là j'entends tellement de chrétiens qui me disent que la raison pour laquelle je suis avec des amis qui font des choses bizarres qui deal qui fument c'est parce que je veux avoir un impact sur eux mais tu n'es jamais allé dans le désert tu n'es jamais été éprouvé et je revois ses amis trois mois six mois après eux-mêmes sentent le cannabis eux-mêmes sentent l'alcool ils veulent impacter sans avoir été transformés sans avoir été éprouvés Amen la passion est-ce qui démontre la qualité de ton coeur et de tes intentions est-ce qu'on me suit ? Amen et c'est tellement tellement essentiel de ne pas courir après les raccourcis certaines personnes demandent au Seigneur je veux un nouveau travail je veux un nouveau travail et le Seigneur te dit comment tu veux que je te donne un nouveau travail déjà dans celui que je te donne c'est un hobby tu ne travailles qu'à moitié la majorité du temps tu es sur ton téléphone certaines personnes disent je veux me marier ils sont en couple directement sur Instagram ils likent toutes les filles qui ne sont pas leurs copines le Seigneur ne peut pas te donner ces choses quand il ne voit pas que ton coeur est juste Amen les gens disent que oh Seigneur si tu me bénis plus financièrement je ferai des grandes choses pour toi tu ne donnes déjà pas ta dîme tu ne donnes déjà pas ta dîme lorsque les gens sont en difficulté autour de toi tu ne les aides pas je sais que c'est défiant mais le Seigneur doit éprouver ton coeur pour plus le Seigneur a besoin de voir ta passion Amen c'est tellement tellement essentiel et lorsque le Seigneur est dans le désert et qu'il est en train d'être éprouvé même il est à la fin de cette période le diable vient et le diable vient réellement le tenter et j'ai dit quelque chose d'important parce que j'ai déjà parlé de deux choses j'ai parlé de la notion d'appel là je viens de parler de la notion de passion et j'ai parlé de l'importance de la vision la vision donne du sens à la passion à la souffrance et au défi et lorsque le Seigneur vient lui parler au début il met une distinction il dit celui-ci est mon fils ça marque quelque chose sur son identité il n'est pas comme les autres il est mis à part il m'appartient et lorsque le diable vient le tenter il ne l'attaque pas sur son appel en fait nous on croit que la raison pour laquelle je n'arrive pas à devenir directeur c'est parce que le diable est contre moi c'est pas ça le souci c'est la vision que Dieu te donne quand Dieu te donne une vision claire tu es à même de te battre encore et encore et encore pour que cette vision s'accomplisse lorsque le diable vient première chose qu'il lui dit c'est si tu es le fils de Dieu il a dit que tu étais mais est-ce que tu es vraiment sûr il lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ensuite le diable revient encore le diable le transporta ensuite dans la ville sainte le plaça sur le haut du temple et il lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre le diable l'attaque sur la vision lorsque je me suis converti et que c'était vraiment compliqué dans notre maison familiale mon frère était sur le point d'aller en prison comme vous connaissez le témoignage de ma famille le couple de mes parents c'est vraiment très compliqué et ma relation avec mes frères était vraiment fragmentée j'étais le seul croyant et le Seigneur a commencé à me montrer une vision et je voyais ma famille unie je voyais mes parents qui se tenaient la main je voyais mes frères qui étaient sauvés je voyais la gloire de Dieu sur la maison de ma famille et en fait le Seigneur m'a montré cette vision et toutes les fois où c'était difficile je m'attachais à cette vision et quand le diable venait m'attaquer ce qu'il changeait c'était la vision c'était la vision parce que tu peux venir à l'église tous les dimanches mais si tu n'as pas une vision et une passion quelque chose qui te pousse à prier pour ta famille à apporter du bien là où tu es dans ton couple à prendre soin de ta femme à prendre soin de ton mari ça ne sert à rien tu es juste en train de remplir une place Amen ce rêve que Dieu te donne attache-toi à cela il y a tellement de gens que vous voyez je parle vraiment pour les couples depuis que je suis marié je peux parler plus sur les couples tellement de gens qui font les acteurs et les actrices vous les voyez on croit que tout va bien ça ne joue pas c'est par manque de vision c'est par manque de vision et celui qui donne la vision c'est le Seigneur et ensemble vous vous attachez à cette vision et Dieu va accomplir quoi ? un destin une destinée Amen c'est un bon moment pour acclamer Dieu je vous jure c'est un bon moment pour acclamer Dieu c'est tellement essentiel parce que sinon tu vas venir à l'église tu vas seulement entendre ces concepts et en fait ils ne feront pas sens dans ta réalité ils ne feront pas sens dans ta réalité l'appel c'est le moment où c'est vraiment essentiel tu mets stop sur toutes ces paroles qui passent leur temps à rentrer dans ta tête moi je te promets tant que je n'avais pas l'impression d'avoir trouvé ce qui me dirigeait mon appel ce qui me conduisait j'ai passé trois ans à même pas regarder la télé à même pas aller au cinéma à même pas écouter je vous jure la vérité tellement j'étais obsédé de pouvoir entendre la voix de Dieu mets du temps à part pour entendre la voix de Dieu sur ta vie Amen mets du temps à part pour que Dieu développe une vision des rêves et cette passion va être activée en toi et je sais que concrètement et je suis bientôt à la fin de mon message parce que concrètement on peut aussi se poser la question ok je comprends tous ces principes que tu dis mais jour après jour comment ça m'aide pourquoi c'est important d'avoir une passion moi je ne me sens pas forcément il y a des gens qui se disent mais je ne me sens pas forcément tiré par quelque chose mais je vis bien pour être honnête avec vous la plupart des gens qui disent ça que moi je ne me sens pas forcément poussé par un élan mais je vis bien tu es peut-être le seul à vivre bien dans ta maison et en général tous les gens autour de toi souffrent de ça Amen si tu n'as pas une capacité à faire un effort pour pardonner pour aimer pour encourager crois-moi les gens autour de toi subissent cela parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie le Saint-Esprit te rend triomphant il te rend réellement triomphant les défis qu'on a que ce soit avec la pornographie ce genre de choses les énervements etc le Saint-Esprit te rend triomphant il me rend triomphant mais en fait il faut un alignement et cet alignement demande quoi ? de la discipline et la discipline c'est le fait même d'être un disciple mais pour être un disciple il faut être passionné passionné de qui ? de Jésus de suivre son chemin et en fait cette passion chaque jour elle t'aide à être alignée au Saint-Esprit elle va te pousser à pardonner des gens que tu n'aurais jamais pardonné je te promets des gens qui t'ont fait du mal et tu vas dire parce que je suis passionné parce que Jésus a fait je vais faire cela je vais pardonner et ça va te pousser à prier pour tes collègues il y a tellement de gens qui sont là ils disent je ne comprends pas je suis attaqué au travail mais tu n'as pas un amour sincère pour les gens avec qui tu travailles et cette passion va te pousser à prier pour ces gens en priant pour ces gens ton coeur pour eux va changer la passion pour ce que Dieu fait va t'aligner au projet du Saint-Esprit Amen cette même passion alors que tu aimes tellement la nourriture et moi j'aime tellement la nourriture va te pousser à jeûner un jour, deux jours, trois jours et Dieu va se glorifier dans ta vie la passion va te pousser à être illogique pour les hommes mais être sage pour Dieu Amen la passion te aura active Amen et encore une fois je sais que parce que j'ai eu ces conversations avec des personnes âgées qui m'ont dit mais ton message il me touche mais moi j'ai 60 ans 70 ans et j'ai l'impression que je n'ai pas encore trouvé mon appel est-ce que je peux demander au pianiste de venir m'accompagner et je parlais avec ces gens ils me disaient j'ai 60 ans 70 ans j'ai pas l'impression d'avoir trouvé mon appel parce que vous savez il y a un autre challenge lorsqu'on est chrétien c'est de tomber dans l'idolâtrie de ces mots l'idolâtrie de l'appel l'idolâtrie de la vision l'idolâtrie de la passion et c'est défiant comment être passionné sans être idolâtre et du coup ces gens justement me disent je sais pas c'est quoi ma passion et je vais vraiment nous inviter à faire quelque chose est-ce que vous pouvez vous lever avec moi j'arrive gentiment à la fin du message et j'aimerais poser une question et vraiment je te demande s'il te plaît d'être sincère dans ton coeur parce que c'est une conversation entre le Seigneur et toi pas entre moi et toi si t'es dans la salle et que t'as l'impression que c'est toujours par clair sur ta vie quel est ton appel quelle est ta vision quelle est ta passion est-ce que là où t'es est-ce que tu peux lever la main s'il te plaît vraiment c'est entre toi et Dieu s'il te plaît lève la main là où t'es parce que je sais que ça fait du monde je sais que ça fait du monde et je vais te donner un conseil que j'aurais tellement voulu qu'on me donne lorsque je me suis converti tellement voulu qu'on me donne ça si tu sais pas c'est quoi toi ton appel et que tu te poses la question est-ce que je fais le bon métier est-ce que je suis au bon endroit est-ce que je devrais être plombier plutôt que si est-ce que je devrais je veux te dire que ton appel se trouve pas dans ton boulot le boulot c'est ce que tu fais pour pouvoir aux besoins de ta famille ok et beaucoup d'entre nous en fait on se pose la question tout le temps est-ce que je dois changer de boulot changer de boulot ça c'est parce que t'as pas trouvé ton appel ok et la chose la plus simple pour trouver son appel c'est d'arrêter de chercher dans des livres dans des conférences dans des prédicateurs youtube tu vas faire une chose ils font ça dans le trading moi je suis pas bon dans le trading mais ils font ça dans le trading quand t'es nul dans le trading tu choisis le meilleur gars que tu apprécies et ils disent tu copies sa position tu fais copier coller tout ce qu'il achète tu achètes tout ce qu'il vend tu vends tu fais comme lui je vais te dire de faire quelque chose tu vas copier coller la passion de Jésus Jésus était passionné des gens et en copiant coller la passion de Jésus tu pourras jamais te tromper en pardonnant ta soeur ton frère ta femme ton mari tu pourras jamais te tromper lorsqu'il t'a envie de t'énerver d'insulter les gens en te disant que qu'est-ce que Jésus ferait et en agissant différemment tu ne pourras jamais te tromper lorsque quelqu'un autour de toi et qu'il souffre et qu'il est seul et qu'il est blessé et que tu te mets à prier pour cette personne tu ne pourras jamais te tromper la raison pour laquelle tu te trompes c'est parce que tu essayes de te trouver toi-même mais t'as pas besoin de te trouver toi-même t'as besoin de trouver Jésus Amen t'as besoin de trouver Jésus il est mort pour nous et il a dit je suis le chemin la vérité et la vie il n'a jamais dit je suis un prophète il n'a jamais dit je suis une personne historique je suis là pour marquer l'histoire il a dit je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie la seule chose que tu as à faire c'est d'être passionné des choses qui le passionnent et de haïr les choses qui le haïrent et ta vie va être transformée à tout jamais Amen est-ce que là où tu es tu peux fermer les yeux Seigneur Jésus Christ Père Saint je te bénis pour ta présence je te bénis pour ton amour je te bénis pour ta réalité et ta tangibilité Papa tous ici en vérité on a besoin de toi même ceux qui n'ont pas levé la main parce que c'est sympa même si on est passionné de sport pour de vrai et qu'on est à même de souffrir pour le sport ça ne suffira pas parce que la vraie passion c'est celle qui change la vie notre vie la vie des gens autour de nous tous autour de nous on a un désir de laisser un monde meilleur et si on se focalise sur le fait de faire ce que tu as fait tout le reste prendra son sens alors ça sera plus c'est difficile d'aller au travail le lundi matin ça sera plus difficile de venir à l'église et de prier en petit groupe ça sera plus c'est difficile de faire ces choses qui nous paraissent tellement complexes parce qu'on aura le coeur au bon endroit Seigneur la raison pour laquelle on souffre à aimer les gens autour de nous à pardonner c'est parce qu'on ne te connait pas assez c'est parce qu'on est encore dans un hobby chrétien et on n'est pas passionné de toi je te demande Seigneur viens changer notre réalité viens changer notre vie Amen Amen est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? alors que le groupe de l'ange va prendre un chant on est vraiment ce dimanche de la Pentecôte et je fais vraiment une invitation pour toi si tu n'as si tu n'as jamais en fait reçu le baptême du Saint-Esprit si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit je t'invite là où tu es à sortir des rangs et à venir devant on va prier pour toi si tu es souffrant également dans ton corps on croit que le Seigneur peut et veut te guérir ce matin et je t'invite vraiment maintenant alors que je parle à sortir des rangs et à approcher ici et on va prier pour toi avec les équipiers de prière et de même si tu as besoin de revenir au Seigneur si tu as besoin que ce feu pour Dieu cette passion de Dieu revienne dans ta vie sors des rangs viens devant et on va prier avec toi dans le nom de Jésus Amen je t'invite maintenant à venir vraiment ne regarde ni à gauche ni à droite c'est pas ton voisin qui va changer ta vie c'est le Seigneur Amen Oh quelle paix dans ces moments dans le calme de ta présence comme le bruit faiblit et tu parles à mon âme tu as toute mon attention fais-moi entendre ta voix Je ne veux rien manquer Seigneur mon cœur désire plus de toi mon cœur recherche ta face alors je sais c'est à toi tout au moins est ému par ton amour captivé par qui tu es continuez-moi à t'es connaître plus son corps je veux m'approcher de toi laisser mes peurs derrière moi Seigneur viens toucher ma vie amour comme le soleil comme la brise comme la nuit ta paix m'investeure tu es dans la vie il n'y a aucune hésitation de ton amour ton affection rien n'est comparable Seigneur mon cœur désire plus de toi mon cœur recherche ta face alors je sais c'est à toi tout au moins tout au moins est ému par ton amour captivé par qui tu es continuez-moi à te connaître plus son corps je veux m'approcher je veux m'approcher de toi je veux m'approcher de toi laisser mes peurs derrière moi Seigneur viens toucher ma vie à nouveau oh 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 A toi j'ouvre mon cœur à jamais Fais ce que toi seul sais faire Jésus vient régner dans ma vie A toi j'ouvre mon cœur Seigneur A toi j'ouvre mon cœur à jamais Fais ce que toi seul sais faire Jésus vient régner dans ma vie Tout en moi est tenu par ton amour Cultivé par qui tu es Consume-moi te connaître plus encore Tout en moi est tenu par ton amour